Ah vous souvenez-vous de ce bon vieux temps quand vous étiez enfant et quand avec vos frères et sœurs vous vous battiez pour ne pas finir le fond de la bouteille de soda parce que ça pétille plus. Mais comment ça ? Y aurait-il une loi physique qui fait, lié à l'apesanteur, que le fond de la bouteille pétille moins que le dessus ? Et comment faire pour garder sa bouteille de soda avec ses bulles au frigo plus longtemps ? Et ben on va essayer de trouver des réponses dans cette vidéo. Déjà non, le fond de la bouteille n'est pas moins pétillant que le dessus, enfin en tout cas dans une bouteille neuve. Je vais vous faire la démonstration en siphonnant le fond de la bouteille dans un verre et en versant normalement le dessus dans l'autre verre. C'est une bouteille neuve. On le voit bien. Allez, faut donner de sa personne. Ça marche pas. Loupé, on recommence. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Ah si. Ah si, ça vient un petit peu. Non. Ah, c'est à cause des bulles. Bon. C'est pas très probant. On va réessayer. Et malheureusement, je n'arrive pas à siphonner le fond de la bouteille. J'avais oublié un tout petit détail, c'est qu'il y a des bulles qui se forment dans le tuyau. Alors ça m'empêche d'arriver à aspirer correctement le liquide. Bah, ces bulles devraient quand même vous donner un indice, c'est qu'il y a bien du gaz au fond de la bouteille. On voit dans le tuyau d'ailleurs, il y a des bulles, ça pétille bien. Je prends ça pour un demi-succès. Ouais. Vous avez sûrement constaté lorsque vous ouvrez une bouteille de soda, ça fait... Ça vous allez me dire c'est normal. Oui, moi je vous réponds que c'est intéressant. Ça voudrait dire en fait que la bouteille est mise sous pression à la fabrication. Et bien on va tenter de calculer cette pression. Pour ça, j'ai une bassine, un saladier, un saladier rempli d'eau, avec un... On ne peut pas dire un verre mesure, un shaker à vinaigrette. Ouais, on fait avec les moyens du bord. Je vais ouvrir ma bouteille sous l'eau, en dessous, pour récupérer le gaz qui s'en échappe. Avant ça, je vais avoir besoin en fait du volume dans ma bouteille. Alors je vais faire une petite marque au niveau du liquide. Voilà. Ça me permettra de calculer le volume de gaz qu'il y a au-dessus en fait de la bouteille. Je le calculerai après. Ce qu'on va faire donc, on va la plonger sous l'eau. Ça va être délicat. Bon, le saladier est un peu petit, ma bouteille a tendance à remonter. Et c'est un peu la galère en fait. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'air qui rentre dedans aussi, sinon ça va fausser la mesure. Bon, c'est très galère à faire. Comment vais-je y arriver ? Ah, c'est solidement vissé, ces saloperies. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Je vais faire un trou avec une lame de cutter plutôt que d'ouvrir le bouchon, parce que ça m'énerve et j'y arrive pas. Ça me semble bien scabreuse cette affaire quand même. Je sens que la lame rentre un peu. Est-ce que vous pensez que je fais une connerie ? Moi, je pense que oui. Allez. J'en ai foutu partout. Bon, donc maintenant, je connais le volume de gaz dans des conditions normales de température et de pression qui étaient contenus dans la bouteille au-dessus du liquide. Et enfin, je vais mesurer le volume que représentait ce gaz dans la bouteille. Grâce à ça, je vais pouvoir en connaître la pression. Pour ça, je la remplis à ras bord et pèse le volume d'eau correspondant, 1 g étant égal à 1 ml. Après, en utilisant l'équation des gaz parfaits et en supposant qu'on ne perd pas de gaz en chemin, on en déduit que la pression avant ouverture est égale à celle après ouverture fois le rapport des volumes. Au final, on trouve donc que la pression avant ouverture est d'environ 3,3 bar, soit presque 3 fois et demi. C'est l'atmosphérique. Bon, vous le constatez, du gaz s'échappe du liquide lorsqu'on ouvre la bouteille. Ça va fausser le résultat, bien sûr, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir une estimation. On ne veut pas une mesure extrêmement précise non plus. Je viens de le dire, du gaz s'échappe du liquide lorsque vous ouvrez la bouteille. C'est une conséquence de la loi de Henry formulée en 1803 par le physicien britannique William Henry. En gros, elle dit qu'à température constante et à l'équilibre, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide. C'est un peu barbare, mais en fait, ça veut dire que plus il y a de pression, plus il y a de gaz dissous dans votre liquide. La pression qui règne dans une bouteille neuve contribue donc à empêcher le gaz de s'échapper du liquide. C'est exactement le même principe qui impose à un plongeur de respecter des paliers de décompression en remontant la surface. Lorsqu'il descend sous l'eau, la pression augmente à raison d'un bar tous les dix mètres. La pression environnante aide donc son sang à dissoudre plus de gaz. Mais lorsqu'il remonte, c'est l'effet inverse qui a lieu, et pour éviter une formation trop importante de bulles de gaz dans le sang, il doit s'arrêter et attendre un peu à l'intervalle régulier, un peu comme quand on ouvre très doucement une bouteille gazeuse qui a été secouée pour ne pas la transformer en un geyser. Bien, 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 on s'égare. Revenons à nos bouteilles. Pour les mettre sous pression, je vais percer les bouchons et je vais mettre dessus des valves issues de vieilles chambres à air de vélo. Comme ça, avec une simple pompe à vélo, je vais pouvoir injecter de l'air dedans et donc les mettre sous pression. J'ai fait une première expérience avec des petites bouteilles de 25 centilitres, mais alors ça n'a pas très bien marché. On ne voyait pas une différence flagrante entre le groupe témoin et l'autre groupe. En fait, j'ai l'impression que les petites bouteilles contiennent moins de gaz que les grandes et donc quand on les ouvre, il y en a plus qui s'échappe, ce qui donne un résultat au final moins flagrant. Donc cette fois-ci, on va réessayer avec des bouteilles d'un litre. J'ai un bouchon avec une valve et j'ai repris la bouteille de tout à l'heure. Bon, là, entre les deux séquences, concrètement, il s'est passé un quart d'heure, donc il s'est pas passé grand chose, je pense. Ce sera ma bouteille témoin. Voilà, donc on va la vider à moitié. Donc ça, c'est la bouteille témoin. Et voici ma bouteille expérimentale. Voilà. Bon, là, elle est à peu près pareil que l'autre. Parfait. Non, du coup, non. Non, non, du coup, je mets celui-là. Voilà. On entend le bruit du caoutchouc de la valve. Allez, on pompe. Allez, on va les laisser trois jours comme les autres de 25 centilitres. Mais cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Allez, et maintenant, santé ! Ok, j'ai sorti les bouteilles du frigo. Première constatation. Donc dans la bouteille test, la pression a assez bien tenue, apparemment. Ça voudrait dire que la valve est relativement bien étanche. Dans la bouteille témoin, la pression a bien augmenté, en tout cas, par rapport à sa mise au frigo il y a trois jours. Donc ça voudrait dire que du gaz s'est échappé du liquide. On va vérifier ça tout de suite. Je vais servir deux verres et on va comparer. Encore quelques bulles. Ça va. Et celle-là ? Ah oui, d'accord, oui. Là, il y avait de la pression, je crois. Ouais, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Il y a bien trois bulles de plus d'un côté que de l'autre, mais bon, ne l'a parlé d'un résultat probant. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis une andouille. Je vous l'expliquais moi-même au début de cette vidéo, dans la loi de Henry, la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide. Il faut donc injecter dans la bouteille le même gaz qu'on a déjà dans le soda, soit du dioxyde de carbone. Sinon, ça marche pas. Bon, il nous faut donc trouver du CO2. Et où est-ce qu'on en trouve ? À son magasin de sport préféré, on achète des cartouches pour gonfler les pneus de vélo. Et puis, comme on a mis des valves de VTT sur ces bouchons, bah, ça devrait pas être trop compliqué. Allez. Cette fois-ci, je vais laisser qu'un faux. Hop. Et on y va. Attention. C'est parti. Ouais. Wow. Wow. Oh là. J'ai cassé mon truc, moi. Ah non, c'est bon. Ah ça, c'est pas mal. Alors là, le gaz, en se détendant, en sortant de la cartouche, devient tellement froid qu'il y a du givre qui se forme sur la valve. Si je touche... Ah ouais, c'est vraiment glacé, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Bon, cette fois, on y croit, c'est la bonne. Les bouteilles sont au frigo. Rendez-vous dans trois jours. Comme on a le temps, j'en profite pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Quand on injecte du CO2 dans la bouteille, non seulement on empêche le gaz des boissons gazeuses de s'échapper, mais en plus, on peut créer des bulles là où il n'y en a pas. Par exemple, là, je vous ai rempli une bouteille avec de l'eau du robinet. Si je la ferme et que j'injecte dedans du CO2, une partie du gaz injecté va se dissoudre dans l'eau. Celle-ci va devenir gazeuse. On va essayer tout de suite. Ok, je vais la secouer pour aider le gaz à se dissoudre. Allez, maintenant, on essaye. Regardez. Pas mal. Ah ouais, ça marche. Regardez, des bulles qui remontent. Je vais verser dans un verre, vous allez voir. Et voilà, on a fait de l'eau gazeuse. C'est d'ailleurs sur ce même principe que fonctionnent les machines à produire de l'eau gazeuse à partir de l'eau du robinet. Et pour notre soda, c'est tout bénef. En fait, on va empêcher ces bulles de s'échapper, mais en plus, on va en recréer s'il n'en restait plus beaucoup. Cette fois, c'est la bonne. On y croit. Quelques secondes encore de suspense pour vous annoncer l'ouverture d'un compte Tipeee. Si vous souhaitez m'aider, me soutenir pour faire ces vidéos et les rendre de plus en plus professionnels, je vous en serai très reconnaissant. Je remercie également tous les gens qui m'ont adressé des messages très gentils à l'occasion de mon retour sur YouTube. Merci à vous, ça fait très plaisir en tout cas. Ce coup-ci, on y va. Allez, suspense. Bouteille témoin pour commencer. Voilà. Ah, là, il n'y a plus grand-chose. Waouh. Impressionnant. Ah, mais voilà. Voilà, là, je pense que la démonstration est criante. Franchement, c'est beau. Alors, ben voilà, on a le témoin. On voit bien qu'il n'y a vraiment plus aucune bulle et on a l'expérimental où on voit que ça pétille encore bien. Donc, conclusion, mettez du CO2 dans vos bouteilles, ça conservera vos bulles. Pour résumer, ce qui permet de maintenir le gaz dissous dans votre bouteille de soda, c'est la pression élevée. Quand vous l'ouvrez, vous diminuez cette pression et on l'a vu, d'après la loi de Henri, le liquide ne peut plus contenir autant de gaz et celui-ci s'échappe sous forme de bulle. Bon, ça crée l'effet pétillant, c'est complètement ce qu'on veut. Par contre, quand vous laissez un fond dans votre bouteille au réfrigérateur pour quelques jours, le gaz continue de s'échapper et au final, vous récupérez un soda qui ne pétille plus. Pour éviter ça, eh bien, il faut augmenter la pression dans votre bouteille, ce qui va permettre au liquide de contenir plus de gaz et donc les bulles vont rester. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un j'aime si vous l'avez apprécié, abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes et bien sûr, je vous donne rendez-vous très vite. A bientôt !